Salut à tous c'est MisterFreeze, on se retrouve pour la suite de Final Fantasy VII C'est la deuxième fois que j'enregistre la vidéo parce que je suis un gros boulet En fait la touche que j'utilise pour enregistrer la vidéo Parce que j'utilise deux logiciels, un pour les vidéos et un pour le son Donc le son c'était ok, sauf que j'ai oublié d'appuyer sur la touche pour enregistrer la vidéo Et à la fois quand j'ai appuyé dessus pour arrêter la vidéo Ça a démarré et là je fais... Oh le con Et en fait j'enregistrais la vidéo entièrement de A à Z J'ai dit au revoir et tout, j'ai appuyé et puis je me suis rendu compte que j'enregistrais pas en fait Bref, la suite du jeu Donc on va dans cette petite baraque là Où il fait bon vivre d'ailleurs comme vous pouvez voir Le mobilier en parfait état Bon du coup je me retape une deuxième fois à tous les dialogues C'est pas grave Ça m'évite Enfin c'est pas plus mal que je refasse la vidéo Parce que je l'avais un peu mal faite Voilà donc on interroge Barrette sur sa culpabilité Et là on va voir la deuxième et dernière partie du passé de Barrette C'est pas grave Voilà là il dit bordel Alors il me semble que dans la traduction originale Il n'y avait pas d'insultes Ça mettait des caractères à la place Sort Des caractères un peu de censure quoi Alors j'ai toujours cru que c'était fait exprès en fait Enfin c'était pas vraiment de la vraie censure Mais c'était Les insultes qui étaient comme ça Je sais pas Donc du coup je sais pas Je suis pas sûr que là dans ce dialogue là Ce soit normal Qu'il marque bordel Mais on le verra plus tard de toute façon Parce que plus tard il y aura un perso qui dit pas mal d'insultes Voilà donc ils sont vraiment C'est vraiment des sales enfoirés quoi Il tue un vieux Bon Barrette qui danse la salsa Avec 4 mecs qui lui taire dessus C'est un peu C'est un peu surrealiste Pas grave Allez donc on retrouve Skerlet Je sais pas si vous avez vu là Mais Barrette avait des sourcils blond Je sais pas si c'est une erreur volontaire ou quoi Parce qu'il est pas comme ça sur le portrait du personnage Donc voilà apparemment Ce serait Dane qui aurait tué les gens au Goldsauceur Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Voilà Donc on peut pas enlever ni Claude ni Barrette normalement On va changer un peu On va mettre Tifford Non pas Tifford On va mettre Iris Et on va changer le matériel Puisque c'est le gros bordel Alors Alors Euh On va ranger tout ça Ok Donc on va faire Un perso qui va soigner Iris Donc elle va avoir Restauré Un Tifford Un Tifford Un Tifford Un Tifford Sur le restauré On va lui mettre Manipulé aussi Parce que ça va servir bientôt Et puis bah c'est tout On va lui mettre des Histoire d'avoir des magies XP Lui on va lui mettre Lui on va lui mettre Donc il est élément Voilà Ça ça a changé de nom aussi Sauf que j'ai enlevé tous les éléments comme un boulet Oh non c'est bon Voilà Donc comme ça il reçoit de moitié moins de dégâts du feu Couverture il va se prendre les attaques des autres Et donc porté qui lui permet d'être derrière Donc défense sans perte d'attaque On va lui mettre voler Et talent de l'ennemi Indispensable de mettre ça maintenant On va mettre sans tir Et puis là bah en gros Bon ça ça sert à rien Merde La trompe de touche Là on va juste lui mettre des Des matériaux Histoire qu'il ait Voilà Histoire qu'il puisse XP avec le matériaux en fait Je vais juste vérifier les armes vite fait C'est ok Voilà donc on va le rester comme ça Et puis on va continuer On va parler à un homme en bas Putain j'ai jamais parlé Je sais pas ce que ça fait Ah Ils disent que de la merde Ils disent tout le contraire en fait Ils disent que c'est au sud-est En gros c'est au sud-est J'ai bien fait de leur parler Ils disent vraiment n'importe quoi Voilà Voilà Donc on va aller là Il faut savoir que dans un plan du désert Il y a un ennemi assez sympa sur lequel on peut On peut avoir une Je vais y arriver Un talent de l'ennemi voilà Un talent de l'ennemi assez puissant Merde Au moins la limite va monter vite On va le soigner Alors monsieur Coates là Enfin je sais pas comment ça se dit Coates sans rien Voilà Voilà Il nous parle du chef De toute façon il n'y a pas 500 endroits où aller Parce que comme vous le voyez tout est mort Je suis jamais allé là tiens Je sais même pas ce qu'il y a dans cette maison J'ai regardé mais dans mes souvenirs Il n'y a absolument rien à récupérer ici On va courir On va courir On va courir en attaquant Voilà J'aime bien courir en attaquant Ça permet de Si jamais des fois on tue les ennemis plus vite qu'on fuit Ça c'est un bar ok Oh Ah d'accord Il y a un magasin ici Je m'en souvenais pas je vous l'avoue C'est vrai que c'est pas un endroit où on reste longtemps La présence du désert donc Bref on va arrêter de faire La visite là Puis on va monter Tous les ennemis on s'en fout C'est des ennemis assez chiant parce qu'ils peuvent voler les objets Voilà voilà Donc normalement Il y a rien ici non Normalement il faut juste aller tout en haut à droite Mais il y a des ennemis que j'aimerais bien avoir Alors je sais pas exactement où ils sont dans le désert Je sais qu'on peut descendre là Mais je sais pas si ça serait quelque chose Non mais on a déjà tout fait je suis con Il y a tellement de temps entre mes deux vidéos que je m'en rappelle plus ce que j'ai fait Alors je vais juste regarder ces ennemis sur cet écran Et puis s'il y en a pas on va Voilà encore quelqu'un qui a été tué Ah voilà Encore ces ennemis à la con Donc c'est pas ces ennemis que je cherche Et du coup je commence à me demander s'ils sont vraiment là Parce que j'ai l'impression qu'il y a que ces ennemis là Donc je vous montre juste Tiens bah on va aller dans le désert Pour que vous puissiez voir Si on monte On a un désert Ah yes c'est les ennemis que je cherchais Voilà Donc il va falloir manipuler celui-là Lui celui de derrière il apprend Magic Matra Qui a changé de nom avec la nouvelle traduction d'ailleurs Mais de toute façon on l'a déjà Magic Matra Donc on s'en fout Par contre les Les hôtes là Ils apprennent un temps de l'animal assez sympa C'est pour ça qu'on va les manipuler pour qu'ils nous le lancent Donc c'est ça la matière à manipuler Ça permet de contrôler un ennemi à la place du perso Et on va lancer laser sur Claude Voilà comme vous voyez ça fait assez mal Ah bah ils me le relancent juste derrière Et donc ils sont bien résistants ces ennemis Donc ouais c'est bien sur cet écran là qu'il fallait le faire Et donc juste histoire de vous dire Si on va pas à droite mais en haut à gauche Il y a un... Il y a un désert Un peu comme la forêt des fées là dans Zelda Ou quel que soit l'endroit où on va Ça nous ramène au même écran Donc en gros c'est un désert infini Du coup pour en sortir il faut changer plein de fois d'écran Il y a une caravane qui nous ramène Une caravane avec un chocobo Mais là du coup on va aller à droite Et on arrive ici Alors on va dans cet écran aussi on peut... Apparemment on peut les avoir Ils sont assez chiant à l'envoi Je peux faire fuir parce que là c'est des combats inutiles et puis on sort bientôt d'ici donc... Merde c'était à droite. J'arrive à me planter dans le décor. Voilà. Je vous laisse profiter de la scène. Qui boite un peu... ... 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